C'est une drôle de structure vue d'en haut. Ce dôme géodésique vient d'être installé par des bénévoles sur le terrain de l'association Amolégé. Nous sommes à Saint-André-des-Eaux et il reste trois autres prototypes de 16 à 35 mètres carrés à finaliser. Une fois qu'on est assis ici, le plan de travail qui est là sert de bureau. Ces structures s'appellent des habitats réversibles. Comprenez, montables et démontables, ici aucun engin de levage mécanique n'est utilisé. C'est hissage à la main. On a fait beaucoup de réemploi sur ces prototypes. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur, notamment pour les fenêtres, la couverture. On a récupéré pas mal de matières premières. Je pense que c'est intéressant de compter entre 15 et 17 000 euros de matières premières pour un habitat de cette taille. Un chantier de 10 jours qui permet à la dizaine de bénévoles de construire et tester un habitat léger avant de se lancer eux-mêmes dans l'aventure. J'ai déjà 10 années d'expérience en tant que menuisier. J'ai fait beaucoup de construction aussi par ailleurs, etc. Et malgré tout, on apprend plein de trucs. Et puis il y a la dimension collective, bienveillance, empreinte mutuelle. J'avais envie d'avoir un peu des savoirs sur des techniques de comment on fait pour construire des habitats léger. Moi, j'aimerais bien peut-être en avoir un plus tard. Mais pour l'instant, je ne suis pas fixée sur quel type, comment et tout. Et juste se familiariser avec ce milieu. L'association a obtenu le financement de ces quatre prototypes. C'était dans le cadre d'un appel à projet lancé par le ministère de la Transition écologique. Car oui, ces habitats réversibles ont une empreinte carbone négative. On peut aujourd'hui faire des habitats qui sont neutres en carbone. Donc des habitats dont l'empreinte carbone est nulle. Parce qu'on n'utilise pas de béton, un maximum de matériaux biosourcés, dont du bois, qui captent du carbone par sa croissance. Les prototypes meublés seront à visiter le 14 octobre, à l'occasion de l'inauguration des nouveaux locaux de l'association Amolégé. Amolégé.